... Bienvenue sur le plateau Web TV, MediaQuest, films et compagnie. J'ai le plaisir d'en recevoir Guy Rondy. Bonjour. Qui est toujours dans les nouvelles technologies, qui s'est flairé, ce qu'il y a de nouveau, qui défriche pas mal de choses. On se connaît depuis un certain temps avec Guy. Alors Guy, tu es présent ici avec un stand, mais aussi lors d'une conférence demain. Et on va parler réalité virtuelle, immersion. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de tout ça ? Bien sûr, bien sûr. Je crois que depuis ses débuts, le cinéma a cherché à offrir à ses spectateurs des expériences de plus en plus profondes et immersives. On a eu le passage du noir et blanc à la couleur. On a eu le son mono stéréo, puis 5D, puis multi-diffusion. On a eu ensuite le relief, on a eu l'imax, enfin, je ne vais pas tous les citer. Alors, la réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est une étape de plus. C'est une innovation. Est-ce que ça sera une révolution ? Ça, l'avenir nous le dira. La réalité des choses, c'est que les plus grands fabricants sont aujourd'hui tous impliqués, en tout cas, dans le développement de la réalité virtuelle, ce qui laisse à penser, en tout cas, que cette étape fera partie de l'avenir de la diffusion. Voilà. Donc, nous, il nous a semblé importants. Nous, on est des producteurs d'images, de modestes producteurs d'images. On n'est pas une grande société de développement. L'idée, aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer à nos clients cette technologie, en tout cas, de la fabrication d'images propres à cette technologie, de manière à leur offrir des terrains d'écriture nouveaux, tout simplement. Justement, en termes d'écriture, qu'est-ce qu'il est possible de faire, à ton avis ? Pas possible de faire ? Est-ce que tout type de contenu peut s'adapter à ces casques de réalité virtuelle ? Alors, il y a un certain nombre de contraintes indéniables. D'abord, on travaille sans hors-champ. Ça, c'est très nouveau. Et effectivement, ça va sûrement faire un peu peur à un certain nombre de créatifs et de réalisateurs parce qu'il faut gérer, aujourd'hui, le hors-champ qui n'existe plus. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire du cinéma. Il faut gérer un certain nombre d'autres problèmes qui sont un peu plus techniques, avec des problèmes de raccord pour la prise de vue réelle, etc., entre les diverses caméras stéréoscopiques, des problèmes de corrélation d'images, enfin, qui sont un peu plus compliqués. Mais ça reste normalement aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais d'évolution tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que, finalement, l'immersion, ça existe déjà. Aujourd'hui, ça coûte très cher. C'est des salles immersives. Dans le monde du corporate, c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien. Eh bien, ces technologies, un casque qui est aujourd'hui de réalité virtuelle, c'est quelques centaines de dollars, ça va permettre, finalement, de mettre cette immersion à la portée de beaucoup de monde. Pour quoi faire ? Pour faire, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est de la visite virtuelle. Donc, je pense que tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'architecture vont sûrement tendre une oreille en ambitie virtuelle. C'est, en effet, quelque chose qui nous parle. C'est la simulation. Alors, la simulation, c'est de la simulation quand on est dans un contexte de milieu dangereux, conduit de danger en milieu dangereux. Comment apprendre à conduire un engin en milieu dangereux ? Comment, par exemple, aller rechercher quelque chose dans une centrale nucléaire qui fuit ? Pour ne parler d'une actualité récente ? Comment simuler la conduite d'un objet volant ? Comment, enfin, voilà. La simulation est un autre domaine aussi qui est important. Je pense aussi à la formation. La formation qui va permettre, dans un univers 3D, d'apprendre. Alors, d'apprendre à quoi ? D'apprendre à opérer ? D'apprendre à réparer ? Voilà, il y a beaucoup d'applications dans ces domaines proches, en fait, de l'entreprise qui s'adaptent bien à cette technologie, en tout cas à la réalité virtuelle, avec aujourd'hui des interfaces qui sont très peu chères. Alors, c'est vrai que moi, j'ai déjà testé plusieurs fois des casques. J'ai des problèmes d'oreille interne, donc facilement, j'ai le tournis. Est-ce que ça peut s'y éviter ? Ou parce que sinon, on risque de se couper d'une grosse partie de la population qui est très sensible à ces images ? Alors, je crois que la physiologie humaine, malheureusement, elle fait partie de notre corps et on ne pourra pas empêcher le fait que, y compris dans le plus soft des films en relief diffusés sur un écran plat, il y a quand même des gens qui ne le supportent pas. Il y aura toujours des gens qui ne le supporteront pas. On n'y peut rien. Néanmoins, de même que pour l'apprentissage du relief, quand le relief est arrivé, dans les premiers films relief, on faisait des effets reliefs. On sortait, on faisait de la projection, on agitait les choses sur le nez des gens. Donc, il y avait, effectivement, ça posait des problèmes puisqu'on demandait aux gens de faire le point quelque part, de converger ailleurs. Ça fait très mal à la tête. Et puis, petit à petit, on a appris. On a appris que le relief nécessitait un montage différent, qu'il fallait plutôt travailler derrière l'écran. La réalité virtuelle, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le spectateur qui est réalisateur. C'est lui qui va décider de converger où il veut. C'est lui qui va décider de faire le point où il veut. Alors, aujourd'hui, on essaye, on botte un peu en touche, on fait des choses à la profondeur de champ presque infinie. On triche un peu comme ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On est à la proto-histoire de cette technologie-là. Il y a six mois, rien n'existait. Les casques de réalité virtuelle se commercialisent qu'à partir de maintenant. Les premiers, le casque d'Oculus CV1 ne sera commercialisé que l'année prochaine. Donc, on est vraiment dans une phase, il faut être très modeste, très soft de développement. Nous, ici, on a décidé de proposer quelque chose qui sont des scènes très douces, très faciles à voir, parce que le but du jeu, ce n'est pas de rendre les gens malades. Après, il y aura toujours des geeks, des gens qui vont adorer avoir des sensations fortes. Et il y a aussi des programmes pour cela. Et sinon, en un mot, le reste des activités de l'entreprise, vous êtes sur quel type de secteur et de projet ? Alors, Opie est une société de production qui existe depuis 11 ans, qui produit des films de commande, de manière générale, au sens élargi, avec une grosse activité dans le secteur publicitaire, en écran et hors écran, parce qu'historiquement, ça s'est fait comme ça, mais aussi sur du film corporate. Il est vrai que notre savoir-faire, il est plutôt présent dans le monde de la 3D, l'univers de l'image de synthèse. On a développé un savoir-faire dans ce secteur-là, mais pas que, bien entendu. On tourne aussi des images. Je sais que souvent, on nous a demandé, mais est-ce que vous tournez ? Mais oui, on tourne, bien sûr, comme tout le monde, des images. Et on va continuer à en faire. On espère en faire de plus en plus, en réalité virtuelle ou pas. Dernière réalisation ? Alors, dernière réalisation, mon Dieu, il y en a beaucoup que pourrais-je vous dire. Là, je ne peux pas encore vous dire pourquoi, mais j'étais encore en tournage ce matin pour une marque de pommes de terre. Et j'étais très heureux parce qu'on a tourné. On a tourné avec des marionnettes, avec des marionnettistes. Et c'était un vrai bonheur. Les dernières réalisations, on a fait du Coca-Cola hier. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine ? Je suis désolé du trou de mémoire parce que là, Stéphane me prend un peu à froid. Mais cette semaine, on a produit 8 films. Donc, voilà, on fait que ça devrait... Le pipeline est bien rempli. Le pipeline est bien rempli. Eh bien, écoute, merci à toi. Bonne fin de festival. Merci, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada